Musique Mercredi, 1er avril, 6h45. Juliette, lève-toi! Juliette, lève-toi! Ouais, ouais, j'ai entendu. Juliette, lève-toi et viens prendre ton petit déjeuner. Juliette, attends, je me lève, là. Non, mais du calme. Je m'appelle Juliette, j'ai 13 ans et je déteste mon prénom. Mes amis m'appellent d'ailleurs Jules. Et non, pas Juliette, qui sonne comme clarinette, sonnette ou trompette. Tiens, en particulier quand ma mère le hurle à tue-tête à 6h45 le matin. Je presse mon oreiller sur ma tête en m'agréant. Pitié, ce n'est pas humain de se lever si tôt. Encore deux petites minutes. Juliette, je hurle à mon tour. OK, je ne suis pas sourde. Je viens de dire que je me lève, là. La porte de ma chambre s'ouvre brusquement. Et ma mère apparaît dans l'embrasure. Il faut que je te parle. Juliette, lève-toi! Je n'ai pas le temps à la maman. Ça ne peut pas attendre à ce soir. Non, justement, j'ai préparé cette lettre que tu dois remettre au secrétariat de ton école. Elle me tend une feuille de papier pliée en trois. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas tout à fait les yeux ouverts et j'ai surtout l'esprit embrumé. Je sors péniblement une jambe dessous les draps, puis une deuxième, avant de m'asseoir au bord du lait et d'étirer les bras en direction du papier que met ta maman. C'est le billet que tu dois remettre au secrétariat de l'école pour justifier ton absence la semaine prochaine. « Nous partons à New York ce soir. » Quoi? Je n'ai certainement pas bien entendu, là. J'ai décroché un contrat pour écrire un article sur New York. Je n'en ai eu confirmation que tard hier soir, alors que tu dormais déjà. Nous prenons l'avion à l'heure du souper. Attends! Dans un ultime effort pour m'éclaircir les idées, j'écarquille les yeux, puis ouvre et referme la bouche, tout en m'efforçant de lire la note signée de la main de ma mère et adresser à M. Gilbert, le directeur adjoint de mon école. Je passerai te prendre à 15h10 précise. Notre avion décolle à 18h. N'oublie surtout pas de donner le billet au secrétariat en arrivant à l'école. Tu veux rire? C'est une joke! Merci de m'avoir écoutée.